... Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Ce matin, nous avons le plaisir d'inaugurer deux rues. Deux rues à la fois proches et parallèles, comme l'ont été les parcours des deux hommes dont les noms figurent désormais sur les plaques que nous avons dévoilées il y a quelques instants. Jean Ferrat et Lounès Matoub. Deux hommes, deux époques, deux parcours, deux cultures de part et d'autre de la Méditerranée, mais un même amour pour la chanson populaire et l'engagement. Jean Ferrat est né en 1930 à Vaucresson et décédé il y a trois ans à Aubenas dans cette Ardèche qu'il avait fait sienne. Cet enfant juif dont le père mourra au camp d'Auschwitz et dont la famille devra se cacher, aidée par des militants communistes, restera marquée par l'expérience du fascisme. Jean Ferrat chantera plus de 200 chansons dont une trentaine de textes s'inspireront des poèmes de Louis Aragon. De l'autre côté de la Méditerranée, au moment où débute cette guerre d'Algérie que Jean Ferrat fustigera, en 1956, en Kabylie, naît le jeune Loutes Matoum. Je salue sa sœur ici présente et j'ai une pensée pour sa maman et je lui souhaite un pront rétablissement. Ce dernier sera ravi de se servir d'une guitare et popularisera la cause Hamadzir et la culture berbère. C'est d'ailleurs suite à une sollicitation de la maison Amarzi-Berbère d'Argenteuil que cette rue est inaugurée après évidemment décision du conseil municipal. Très vite, comme Jean Ferrat, la carrière artistique de Lounès Matoum devient indissociable de son combat politique. Il met sa notoriété au service de la démocratie et de la laïcité, multipliant les déclarations et les participations à des manifestations publiques. Bien sûr, l'impertinence de cet artiste qui défend la culture kabyle indisposera vite tout à la fois l'État central algérien et les intégristes islamistes. Les démêlés avec le pouvoir algérien se multiplient. Ainsi, en 1988, à l'occasion d'une manifestation à Alger, il est grièvement blessé lors de son arrestation par la gendarmerie algérienne. En 1994, il n'est libéré que grâce à la mobilisation de la communauté kabyle. Son combat pour la démocratie lui vaudra l'hommage de l'UNESCO et la remise à la Sorbonne du prix de la mémoire par Daniel Mitterrand. Refusant de vivre sous la protection rapprochée d'un État dont il se méfiait, Lounès Matoum est assassiné un jour de juin 1998 sur la petite route qui relie Tiziouzou à son village. Les circonstances de cet assassinat restent troubles mais son motif ne laisse aucun doute. Plus qu'un chanteur, Lounès Matoum est devenu un étendard de la laïcité, de la liberté et de la cause kabyle. Ce combat pour la démocratie et la reconnaissance de l'identité pervers se poursuivra notamment avec son ami le chanteur Idir que nous avons eu l'honneur d'accueillir à Argenteuil qui lui aussi chante la culture des hommes libres. Jean Ferrat, Lounès Matoum deux chanteurs un même combat. Que ces deux hommes qui se côtoieront désormais à Argenteuil soient le symbole de l'union de deux cultures qu'ils symbolisent en notre cité la défense des idéaux progressistes de la tolérance incarnant ainsi le vivre ensemble de notre ville d'Argenteuil. Merci de votre attention. De la musique kabyle et puis à nouveau Brigitte Stora qui va nous chanter plusieurs chansons de Jean Ferrat. Merci à vous. Derrière un buffet est offert par la municipalité et vous avez en plus apporté des plats des spécialités traditionnelles pervaires. Merci à vous. Merci à Philippe Doucet merci à Argenteuil merci de m'avoir permis de chanter pour vous et je vais vous dire à quel point je suis très sensible pour avoir connu Mathieu Blounès à cette double reconnaissance de deux hommes libres comme monsieur le maire nous l'a si bien dit. Alors à eux deux. De pleines en forêt de ballons en colline de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine je n'en finirai pas d'écrire ta chanson ma commence Le soleil d'été qui courbe la Provence Celle du vieil gout au nom de son exil Les enfants de 5 ans travaillant dans les mines dans la montagne et l'air dans la montagne comment peut-on s'imaginer en voyant un vol qui ronde le docteur vient d'arriver le docteur vient Sous-titrage MFP. ... 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